Bonjour et bienvenue sur recette pas bête aujourd'hui la recette des rouleaux de sucre et cannelle pour cela nous avons besoin d'une vingtaine de tranches de pain de mie sans croûte 150 g de sucre en poudre alors divisé en deux 100 g d'un côté 50 g de l'autre un peu de cannelle il faut savoir que moi j'utilise à peu près le tiers du flacon 100 g de beurre passons maintenant à la réalisation de la recette pour commencer on va mettre notre beurre dans un bol on va y ajouter à peu près la moitié le tiers de notre cannelle et on va y ajouter nos 50 g de sucre on va faire fondre le tout au micro ondes durant une minute, une minute vingt à la sortie du micro ondes on va bien mélanger notre beurre, le sucre et la cannelle puis dans une assiette creuse on va mettre nos 100 g de sucre et on va y ajouter de la cannelle et on mélange le tout avec une fourchette avec un rouleau à pâtisserie on va bien affiner nos tranches de pain de mie alors on va le faire délicatement pour pas les rompre puis avec un pinceau culinaire on va humecter le tout avec la préparation de beurre, de sucre et de cannelle alors on y va généreusement puis on enroule le tout comme on peut on peut mettre notre four à préchauffer à 180 degrés et on trempe le tout dans le sucre et la cannelle et on place le tout dans un plat allant au four et on fait cela pour toutes nos tranches de pain après avoir roulé toutes nos tranches de pain de mie on va cuire le tout au four à 180 degrés durant une vingtaine de minutes j'en profite pour vous demander de mettre un petit chien à cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne après une vingtaine de minutes au four à 180 degrés nos rouleaux de cannelle sont un peu dorés on va les mettre directement dans une assiette on va secouer un petit peu notre moule pour les décoller et voilà nos rouleaux de sucre et cannelle sont prêts bon appétit à bientôt sur recettes pavettes c'est parti c'est parti c'est parti society Sous-titrage FR ?